Eh bien, la mairie de Gatière est très fière d'avoir ce jeune talentueux Mika sur sa commune. Nous le soutenons sincèrement et nous espérons qu'il fera une très très longue carrière. Et nous lui souhaitons, peut-être pas bonne chance, mais nous croisons les doigts pour que ce premier clip, cette première chanson soit un gros succès. Voilà, bonne chance Mika ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à tous ! Je suis en direct de Gatière avec Mika et son groupe. Donc vous avez Vince au clavier, Gaëlle au percu et Francky à la basse et Mika à la guitare et au chant. Je vais leur poser quelques petites questions afin de les connaître un petit peu mieux. Donc il y a vos questions et puis il y a les miennes. Donc je vais commencer par les miennes en bonne galante que je suis. Donc moi j'aurais bien voulu savoir depuis quand tu t'étais mis à chanter ? Si ça faisait, je ne sais pas, si tu étais né en chantant ou... Je ne suis pas né en chantant mais j'ai une famille qui chantait beaucoup, qui faisait beaucoup de musique. Donc j'ai fait du piano, j'ai commencé le piano à l'âge de 6 ans. J'en ai fait jusqu'à mes 14 ans, après j'ai arrêté, je me suis mis à la guitare. Et en fait quand je me suis mis à la guitare, j'ai commencé à vouloir jouer des morceaux que j'aimais bien et à chanter par-dessus. Donc c'est là que c'est venu. Tu as l'âge à peu près ? J'avais environ 15 ans. J'ai commencé à chanter à 15 ans, après j'ai pris des cours de chant pendant 2 ans, de 19 à 21 ans. Et donc tu as commencé à chanter comme ça parce que tu as pu commencer à t'accompagner, ça t'a donné envie ? Ça m'a donné envie et voilà, mon père faisait beaucoup de piano et chantait aussi en même temps. Quand on faisait des soirées à la maison, il chantait avec des amis aussi. Donc il n'y avait pas un petit groupe mais ils aimaient bien jouer tous ensemble. Et ton père c'était son métier ? C'était pas son métier du tout mais il adorait la musique et voilà. Et donc le groupe là est formé depuis combien de temps ? Le groupe est formé depuis très peu en fait. Donc avec Francky et Vince, on est ensemble depuis quelques mois à travailler. Et puis voilà, Gaël nous a rejoint il y a quelques semaines et voilà. Et ça colle. Et ça colle et c'est cool. Et donc l'aventure Nouvelle Star, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'était bien ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Comment tu l'as vécu ? Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter ? Aventure Nouvelle Star, j'ai adoré, c'était vraiment top. Top parce que déjà c'est une belle aventure humaine avant tout. Parce que voilà, on se fait beaucoup d'amis, enfin beaucoup d'amis. Les liens se tissent très rapidement parce qu'on est, voilà, c'est comme la Starak sauf qu'on n'est pas filmé en télé-réalité quoi. Mais on est vraiment toujours ensemble, quand c'est les primes évidemment. Donc non, j'étais un peu comme une colonie de vacances mais en mieux quoi. C'est cool ça. Après il y avait le travail quand même, il fallait rester sérieux. Il y avait un jour dans la semaine où on pensait sauter quoi. Donc c'est ça un peu le stress de la semaine. Mais non, sinon c'était vraiment cool, super bien entouré, organisé. T'as quand même été vachement bien soutenu, enfin nous on a suivi et t'as quand même été soutenu longtemps quoi, par le public. Ben j'ai eu la chance de faire, de finir cinquième. Donc de faire 5 prime d'ailleurs, il me semble. C'est après ça. Ouais j'ai fait, voilà j'ai eu la chance de faire 5 prime donc déjà je m'y attendais pas du tout quand je me suis inscrit. C'est mes amis qui m'ont inscrit au casting. Oui en plus. Donc voilà, toutes ces étapes je les ai passées un peu, pas en nonchalance mais je m'imaginais pas arriver au prime et faire tout ça quoi. Ouais c'est sûr. Et sinon les dessous un peu de la nouvelle star, y'a pas des trucs un petit peu croustillant à nous raconter ? Est-ce que tout le monde est sympa ? Est-ce qu'il y a des peaux de vache ? Vas-y c'est le moment de filer des noms quoi ? Bah en fait non j'ai été... Non on s'en dirira pas le nom mais on sait très bien qui c'est. Non, non, non on va pas se fâcher. Bah j'ai été vraiment surpris et étonné de l'ambiance qu'il y avait. Dans le bon sens ? Parce que ouais, parce qu'en fait dans ce milieu là, moi je m'imaginais que c'était vachement constrict, carré, tout ça. En effet y'en avait qui se tiraient un peu dans les pattes, que ce soit la production ou les candidats même. Mais en fait pas du tout. Et au contraire même, même si on est en concurrence entre guillemets, on est toujours à s'entraider, à faire travailler l'un, à faire travailler l'autre, le conseiller. Ouais mais c'est cool. Ouais non, on est pas... Enfin après je sais pas comment ça se passe les autres années, mais en tout cas je sais que nous cette année on a été vachement liés. Et ça, ça fait vraiment plaisir et c'est super comme ambiance. Ouais donc tu retiens que du positif de cette année ? Je retiens absolument que du positif et c'est ce qu'il faut en retenir de toute façon en France. J'ai des questions des internautes en fait de mes abonnés qui ont voulu faire passer des petits messages. Donc j'ai Pauline qui aimerait savoir si le jury est dur avec les candidats. Alors est-ce que le jury est dur avec les candidats ? C'est une bonne question ça Pauline. Disons que le jury on les voit pas trop. On les voit pas trop dans le sens où on les voit vraiment le jeudi. 10 minutes, un quart d'heure avant les Prime et 20 minutes au pot d'après Prime. Donc on n'a pas vraiment de contact, il n'y a pas vraiment d'échange avec le jury. Après moi personnellement je les ai tous adorés et surtout André Manoukian qui m'a vachement poussé depuis le début et qui m'a vachement encouragé d'ailleurs et donné des conseils. Donc j'ai vachement échangé avec André Manoukian. Les autres j'aime beaucoup aussi mais bon c'est vrai que j'ai eu plus d'affinité on va dire avec André Manoukian professionnellement. D'accord. Ensuite j'aime Ludstrass qui aimerait savoir si tu as des projets dans la musique pour, enfin des projets pour maintenant ou pour plus tard quoi ? Bien sûr, Ludstrass. Nous avons des projets d'ailleurs. Donc on est sur l'écriture et la composition et l'enregistrement d'un album qui après sera mis sur un site digital. D'accord. Qui est un peu, ça s'appelle Kiss Kiss Bank Bank, le site. Et en fait on met les chansons dessus. Et donc en fait c'est un site internet où on expose nos chansons, donc nos titres, tout ce qu'on a composé. Et après c'est les gens qui nous donnent des fonds pour pouvoir sortir l'EP. Il y a différentes échelles on va dire de 5000€ c'est pour un EP, 10 000€ ça va être pour plus grand. Et qu'est-ce que tu appelles un EP ? Alors un EP c'est entre le single et l'album. C'est un CD de 5 titres. D'accord. Et là c'est pas encore en ligne, vous êtes en train d'enregistrer ? C'est pas encore en ligne, on est en préparation pour faire les tris, pour continuer d'écrire, de trouver un peu ce qui nous correspond au mieux surtout. Parce que c'est ça le plus dur quand on démarre, c'est de trouver vraiment ce qu'on veut faire vraiment et notre style. Voilà, notre identité exactement. Donc c'est ça la couleur. C'est ça l'important et le plus dur aussi. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'enregistrer au maximum de titres pour se trouver. Dès qu'il y aura des nouvelles, de toute façon je vous tiendrai informé, je vous mettrai les liens du site sur lequel vous pourrez les écouter. Comme ça vous pourrez les soutenir aussi et suivre leurs aventures de plus près. Donc toujours Louboutstras qui demande si tu as le track avant de monter sur scène. Alors le track avant de monter sur scène, oui évidemment. Après je l'ai eu beaucoup sur les deux premiers primes surtout. Parce que bon voilà, première scène devant un public avec 50 caméras autour de nous qui nous suivent. Donc c'est voilà, là c'était un peu un gros stress surtout que je n'étais pas forcément emballé par la chanson. Ouais, tu ne choisissais pas des chansons ? Ouais, non, je ne choisis pas les chansons. Disons qu'on trouve un accord avec la production, mais c'est vrai qu'ils nous aiguillent vachement. Donc voilà, au niveau du stress, c'est vrai qu'après plus on le fait, et évidemment on a toujours une pression, c'est évident. Mais ça devient une habitude en fait, si on arrive à la gérer de mieux en mieux. Elle est toujours présente, mais on la gère de mieux en mieux. Ouais, d'accord. Et donc dernière question de Louboutstras, quelle a été ta plus belle rencontre artistique ? Ma plus belle rencontre artistique, moi je dirais que ça a été mon pote Mathieu, donc finaliste. Je parle de mon expérience en fait, nouvelle star. C'est vrai qu'entre Mathieu et Martial, parce que c'est ceux avec qui j'ai vécu le plus longtemps, vu qu'on est resté, ils sont partis après moi. Donc voilà, ça a été ma meilleure rencontre artistique, parce que Mathieu est un guitariste de folie, donc il m'apprenait un peu à gratter aussi. Martial, qui se débrouillait très bien avec beaucoup de titres à lui, etc. Donc que ce soit humainement et professionnellement, ça a été ma plus belle rencontre de cette année en tout cas. D'accord. Et donc il y a Chloé Beauté qui aimerait savoir si tu as ressenti un changement majeur entre cette nouvelle saison de la nouvelle star et les saisons précédentes qui étaient diffusées sur M6 ? Enfin, l'ayant vécu de l'extérieur du coup ? En fait, c'est un peu compliqué et étrange comme sensation. Parce que quand on est devant la nouvelle star à la maison, dans son canapé, on se dit « Oh là là, mais moi je pourrais y être ? » ou alors « Pourquoi lui il est pris et lui pas ? » Enfin, tout le monde se dit ça, tu vois. C'est vrai qu'on se dit ça, non, on le regarde et puis… Non, mais c'est vrai. Moi le premier, je m'étais dit « Ouais, c'est vrai que pourquoi pas, je pourrais le faire aussi. » Je ne dis pas que je chante mieux que ce que je voyais, mais je me disais « Bon, pourquoi pas ? » On ne peut pas se comparer parce que chacun vit un stress différent et puis il y a les choix des chansons, les machins, les trucs. Une fois qu'on l'a vécu, en fait, on se dit, par exemple à l'épreuve du théâtre, donc voilà, l'épreuve du théâtre, c'est une fois qu'on a eu les 4 ou 8 du jury, on va au théâtre. Et là, il y a encore 4 ou 5 épreuves, je ne m'en souviens plus. Et c'est 3 jours intensifs. Et en fait, quand on le regarde à la télé, ils nous disent « C'est 3 jours intensifs. » Mais bon, moi je me disais en regardant la télé, « Ouais, ça se trouve, il reste une semaine, c'est tranquille, tu les vois pleurer. » On a fait dormir sur les canapés alors que je suis sûr qu'ils font ça pour la télé. En fait, pas du tout. Ah, c'est vraiment 3 jours intensifs. Donc en fait, c'est vraiment 3 jours intensifs où on dort sur les canapés, on pleure de pression. Et tu apprends les paroles et tout. Voilà, on apprend les paroles le soir pour le lendemain matin à 9h. Donc voilà, c'est surtout ça qui m'a le plus marqué, le théâtre, parce que c'était vraiment très très dur. Bon, c'était autre chose que les primes et le théâtre, c'était vraiment très physique, quoi. D'accord, du coup, tu seras plus indulgent en regardant la prochaine saison. Voilà, je serai beaucoup plus indulgent et à les soutenir parce que du coup, j'adorais Nouvelle Star avant et j'adore encore Nouvelle Star. Donc je continuerai à regarder et à soutenir les jeunes talents. C'est bien. Et donc toujours Chloé Beauté qui aimerait savoir pourquoi tu n'as pas participé à The Voice et si éventuellement c'était envisageable. Alors pourquoi je n'ai pas participé à The Voice ? Tout simplement parce que c'est mes amis qui m'ont inscrit donc à Nouvelle Star. Donc moi, dans ma tête, j'allais ouvrir mon salon de coiffure. Ah oui, rien à voir. Pas du tout. J'ai aidé pas du tout d'en faire un télécroché ou quoi que ce soit. Donc voilà pourquoi je n'ai pas fait The Voice. Après Envisageable, je ne sais pas, j'ai d'autres projets en fait maintenant. Donc je ne vais pas dire jamais parce qu'il ne faut jamais dire jamais. Mais voilà, maintenant on est un bon petit groupe, on fait des belles petites choses. Donc j'ai envie de creuser tout ça plutôt que de repartir dans un casting. C'est quand même assez fatigant mine de rien. L'expérience a été vécue ? Oui, j'ai vécu cette expérience-là. Après elle est sûrement différente à The Voice, sûrement différente à Rising Star, à Star Academy. Oui, évidemment, si tu t'es arrêté, oui. Mais bon, voilà, c'est pas... J'envisage pas, mais pourquoi... Enfin, je ne peux pas lire jamais. Oui, tu ne dis pas non. D'accord. Merci Mika, merci à tous d'avoir accepté mon invitation. J'espère vous revoir bientôt sur d'autres événements. Moi, je voulais dire aux abonnés de San Dynamite que vous êtes des gros tarés parce qu'elle est complètement tarée. Mais c'est très bien et continuez comme ça parce que c'est super. Merci. Avec plaisir. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme dirait Valérie... Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...